Bonjour à toutes, j'espère que le message d'aujourd'hui sera un encouragement pour chacune d'entre nous à vivre pour la gloire de notre Seigneur. L'une des principales causes de notre tendance naturelle à l'amour de soi est la peur. Je crains que si je ne m'aime pas, il ne reste plus personne pour m'aimer aussi bien que moi. Une cause encore plus importante de l'amour de soi est le manque de persuasion qu'il existe quelqu'un qui mérite d'être aimé plus que moi. L'arrogance se cache sous ces deux causes. Je m'aime suprêmement parce que je suis la personne la plus digne à être aimée à mes yeux et aussi parce que je pense que je peux faire un meilleur travail que n'importe qui d'autre. Une telle arrogance me rend dangereuse. Heureusement, l'évangile me libère des étreintes de l'amour de soi en s'attaquant à ces deux causes. Premièrement, l'évangile m'assure que l'amour de Dieu est infiniment supérieur à tout amour que je ne pourrais me donner à moi-même. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus en parlant de son amour dans Jean 15, verset 13. Et plus j'approfondis ma compréhension de l'évangile, plus j'expérimente la vérité de son affirmation et je sais ainsi à quel point son amour pour moi dépasse même le mien. Romain 8, verset 32 nous rappelle Comme on peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 et 15. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Deuxièmement, l'évangile me révèle la gloire et la beauté époustouflante de Dieu. Et ce faisant, il détourne mon cœur de l'amour de soi et me laisse captiver par lui à la place. Plus je contemple la gloire de Dieu dans l'évangile, plus il m'apparaît beau. Et plus il m'apparaît beau, plus le moi s'efface comme un ancien amour qui ne peut plus rivaliser avec mes affections. Me remémorer l'évangile chaque jour me rappelle l'amour incroyable de Dieu pour moi et sa dignité infinie. Il mérite d'être aimé par moi par-dessus tout. Et ces rappels donnent un coup de poing à mon auto-absorption innée et me laissent de plus en plus absorber par le Christ et par le plan ultime de Dieu pour rassembler toutes les choses célestes et terrestres en lui. Pour terminer, lisons Philippiens chapitre 3 verset 8. Et ma prière c'est que le Seigneur nous aide à être des femmes qui grandissent chaque jour dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ.